Et quand Dieu éclate sa gloire, quand Dieu éclate sa gloire, c'est quoi éclater? La Russe nous dit que éclater, c'est rompre avec violence. Et généralement avec bruit ou en s'enouvrant. Ce que nous devons retenir est que pour éclater la gloire de Dieu, Dieu a besoin de deux catégories de personnes. Ou je dirais, Dieu a besoin de deux groupes de personnes. Il a besoin de la personne qu'il aime, dont la personne que Dieu aime, est son ennemi. Dans l'ennemi de la personne que Dieu aime. Sans ces deux personnes, il n'y a pas la gloire de Dieu. Sans toi et sans ton ennemi, il n'y a pas la gloire de Dieu. Ici, la Bible nous parle de la souffrance qu'on dirait les enfants d'Israël. Et ils ont passé ces moments de souffrance en Égypte avant leur délivrance. Je crois que quelqu'un a passé aussi sur ce chemin d'Égypte. Le chemin du calvaire. Le chemin de souffrance. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, Sôme. Bien ou mais, face aux souffrances qu'ils ont endurées, ils n'avaient que Dieu. Et toi aussi, tu n'as que Dieu. Ils n'ont pas levé les yeux, je ne sais pas moi où, mais vers l'éternel. Vous savez, comme guide, ils avaient Moïse. Moïse, serviteur des dieux, choisi par Dieu seul. Celui qui était le porté-parole des hommes à Dieu et des dieux aux hommes. Dans cette histoire, Dieu voulait se montrer comme l'éternel des armées. Dans cette histoire, Dieu voulait se montrer comme l'éternel des armées. l'éternel des armées. L'éternel, grand, fort et puissant dans les combats. Il pouvait aussi faire sortir les enfants d'Israël sans bruit. Il pouvait aussi sauver les enfants d'Israël sans pour autant que Pharaon et son peuple pour les poursuivre. Mais il dit non. Il faut que ma gloire soit éclatée. Il faut que ces gens reconnaissent que ce moi seul qui est le créateur de toutes créatures. Il a utilisé Pharaon et toute son armée pour faire éclater sa gloire. Dans ta vie, tu as passé des moments très difficiles. Et parfois même, tu as oublié qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et tu te poses des questions sans réponse. Mais Dieu regarde. C'était pour éclater sa gloire. Quand Dieu veut exploser sa gloire, il t'utilise et utilise ton ennemi. La plupart, ils utilisent ton ennemi parce qu'il sait qu'il t'aime et il ne peut jamais t'abandonner. Il ne peut jamais te délaisser. Et personne n'a la puissance plus que lui. Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé les yeux. Il voit. Il a créé les oreilles. et il attend. Il attend le cri de toute personne qui crie en lui. Et lorsque tu cries, il attend. Parfois, tu es impatient. Tu crois que Dieu n'est pas là. Dieu attend tes cris. mais il veut juste te faire exploser sa gloire dans ta situation. Il y a des moments où tu as pleuré. Il y a des gens qui pleurent. ils pleurent tellement. Même l'air ne coule. Pourquoi il y a la souffrance? Et ils ne savent pas qu'ils sont précieux devant le Seigneur. Et ils ne savent pas qu'ils sont précieux devant le Seigneur. ce n'est pas parce qu'ils manquaient à faire. Il y a des moments où tu pries afin que tes ennemis soient loin de toi. Mais ils sont toujours là tout près de toi. Ce n'est pas parce qu'ils manquent à faire. Non. Vous savez pourquoi? Dieu endure sur le cœur de Pharaon. Pour que Pharaon et son peuple poursuivent les enfants d'Israël. sans cette poursuite, il n'y a pas l'explosion de la gloire des gens. Tu pries mais tes ennemis te poursuivent. Et tu dis peut-être que Dieu ne m'attend pas. Si Dieu a endurci le cœur de ton ennemi afin qu'il puisse exploser sa gloire en ta vie. tu étais quelque part maltraité. Méprisé. Parfois, j'ai pitié des orphelins. Ceux qui sont là sans père, sans mère, ils se retrouvent parfois dans une famille quelque part. Et ils sont maltraités. Peut-être que tu es passée sur ce chemin. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu n'es pas orphelin ou orphelin. mais tes parents n'avaient pas de moyens. Et tu as passé maison par maison. Aujourd'hui, c'est ta tante. Demain, c'est ton oncle. Et après, demain, je ne sais pas où. Et il y a eu la souffrance terrible. Ce n'est pas que Dieu n'était pas avec toi. tu étais dans une école de formation. Une école de formation de la gloire de Dieu. Tu t'es posé des questions. Mais Dieu t'est préparé à une gloire terrible. Et ce qui est important, c'est pour la gloire de Dieu. Dans le verset 19, nous voyons la poursuite des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël ont eu peur. C'est normal. Il y a des personnes désespérées. Il y a des personnes qui vivent avec la peur. La peur de la vie. la peur d'affronter les situations. D'affronter certains combats. Mais la Bible nous dit qu'ils ont crié à l'Éternel. S'il y a des choses que tu ne peux pas garder seul, tu dois crier à l'Éternel. C'est lui qui te voit et c'est lui qui peut changer toute chose. Et c'est lui qui peut éclater sa gloire. Face aux souffrances, face aux malprétances, il faut fixer les yeux vers le haut. la Bible nous dit dans le livre d'Option 21, il dit que je lève mes yeux vers le mental. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui peut changer toutes choses. C'est lui qui est là. Lorsque j'ai besoin de lui, il est là. C'est lui qui change nos histoires. Il change ton histoire lorsque tu lèves tes yeux vers lui. Pas vers les hommes. Si j'essaye de lever mes yeux vers Mama Claire, vous voyez, d'ailleurs, je suis limitée. mais lorsque je regarde les cieux, vous voyez, je ne vois rien, mais il y a un Dieu invisible qui me voit tellement petite mais qui rend toutes les choses grandes parce qu'il est le Dieu grand et tout ce qu'il fait est grand. Tout ce qu'il fait, ce n'est même pas limité. La gloire de Dieu est grande à cause de ton secours. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. La gloire de Dieu est grande à cause de ton secours. à cause de ce qu'il fait dans ta vie. Cela montre qu'il est grand. Alors, n'attends pas de petites choses à ce Dieu grand. Il faut s'attendre aux choses grandes. Moïse, il dit aux enfants d'Israël, n'écraînez point. Dieu m'est dit de dire à quelqu'un ce matin, n'écraîne point. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, dans ton parcours, dans ton travail, ta délivrance c'est là. Il dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ton ennemi qui t'en bruit aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. il n'a pas dit qu'il reviendra. Il n'a pas dit qu'après quelques temps, ton ennemi, tes ennemis vont encore revenir. Dieu n'a pas dit qu'ils vont encore traverser la mer. Mais son serviteur, celui qui est sa bouche, il dit à son serviteur Moïse, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Crois-moi, si Dieu te traverse la mer, tes ennemis ne traverseront jamais. ils vont s'ennoyer. Dieu peut les laisser entrer. Ils peuvent entrer, mais ils vont s'ennoyer parce que le Dieu Tout-Puissant l'a laissé traverser pour faire exploser sa gloire. Ne crains pas. Ne crains point pour rencontrer parmi les nations sa gloire. Parmi tout le peuple ses merveilles. Dieu crée toujours le miracle dans ta vie. Alors, garde le silence. garde le silence. Garde le silence. Lui seul, il combattra pour toi. Lui seul. Il est plus puissant. Il ne faut jamais avoir peur des ennemis. Il faut comprendre une chose. Que tes ennemis sont là pour te propulser. Deux ennemis sont là pour faire exploser la gloire de Dieu. pour te faire exploser. Dieu utilise tes ennemis pour que sa gloire subsiste à jamais. Vous connaissez l'histoire de Pénina. Pénina s'est moquée de Anne. Parce qu'Anne n'avait pas d'enfant. Est-ce que Dieu était aveugle? Celui qui ouvre les yeux des aveugles peut être aveugle. Il voyait à nous prier. Il criait à l'éternel. Dieu a explosé sa gloire dans la vie d'Anne. Il a donné l'enfant. Pas seulement un enfant mais encore plusieurs enfants. Parce qu'il est le Dieu tout puissant. Ah, Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu le Père a utilisé la mort de son propre fils Jésus pour faire éclater sa gloire. Judas croyait être sage. Il croyait qu'il allait devenir riche en vendant Jésus. Mais il ne savait pas qu'il était dans le plan parfait d'elle. Il ne savait pas qu'il était là pour faire exploser la gloire de Dieu. S'il n'avait pas vendu Jésus, on n'allait pas parler d'un sauveur puissant. les hommes ont crucifié Jésus. Ils ont humilié Jésus. Ils croyaient peut-être qu'ils sont forts. Les soldats étaient là en train en train de clouer Jésus. Ils pensaient qu'ils sont forts. Jésus était humble parce qu'il croyait à la puissance de Dieu le Père. c'est lui qui a été cloué mais il a été ressuscité après trois jours. Dieu seul peut faire ça. Dieu seul peut exploser sa gloire. vous allez voir d'ailleurs Judas est mort avant Jésus mais il croyait qu'il était fort pour élever Dieu a besoin de ton ennemi. Comme il a élevé Jésus pour vivre le merveille de Dieu a besoin de certaines situations compliquées. Comment est-ce qu'on peut témoigner que nous avons un Dieu grand quand il n'y a pas de choses grandes? Comment est-ce que tu peux dire que mon Dieu est puissant quand il n'y a pas un combat que Dieu a gagné? est si tu n'as pas débat qu'un cri qu'un n'y a qu'un n'y les hommes pensent que tu es faible. Tes ennemis pensent que tu ne peux rien faire. Laisse-les croire ainsi. Ils n'ont pas tort. parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu qui est derrière toi. Les dieux font dans les combats. C'est lui qui ne recule pas. Lorsque tes ennemis avancent, ils avancent. Lorsqu'ils avancent encore, lui, il avance. Et il crée le chômage là où il n'y en a pas. Parce que c'est lui-même le chômage et il maîtrise bien le coin. laisse les avancer. Ne pousse pas tes ennemis loin de toi. Laisse les avancer, qu'ils avancent encore. Tu es tout près de la mer, tu es traversé. Laisse les venir, ils ne savent pas qu'ils vont se noyer parce qu'il y a la mer. Pour toi il y a un chemin bien tracé. Mais pour eux ils vont se noyer. Laisse les avancer. Laisse les avancer. Tu es là chaque fois en train de pleurer. Mais qu'est ce que je fais cet homme? Qu'est ce que je fais cette femme? qu'est ce que je fais ma famille? Qu'est ce que je fais? Tu n'as rien fait parce que la gloire des dieux t'accompagne parce que la puissance des dieux t'accompagne parce que la main puissance de dieux est sur toi et tes ennemis ont les démangeais en eux et ils ne peuvent pas rester tranquilles laisse les avancer ne les retiens plus laisse les avancer tu n'es pas seul tu es accompagné des noms qui s'appellent le chemin c'est lui qui ouvre la mer et il te laisse passer et juste tu passes et il laisse aussi tes ennemis entre l'un de l'homme et lorsque toi tu traverses il fait exploser sa gloire et tes ennemis c'est noil vous savez tu peux être dans une famille dieu te lève et ta famille veut te diminuer tu veux avancer ta famille vient te dire tu peux pas tu veux aller de l'avant il y a un ami qui vient te dire non toi tu peux pas tu veux avancer il y a des gens qui t'entourent pour te dire que tu es inutile et tu vis dans la peur et tu t'es dit je ne peux pas oh tu t'es dit je suis seule oh dans ma famille il y a personne personne même en tout cas dans toutes les familles il toujours des ennemis les oncles qui ne veulent pas les enfants des tantes progressent vous savez Dieu utilise des moments pour nous enseigner que lui seul peut tout faire lui seul tu peux avoir un problème tu dis j'appelle ma tante j'appelle mon oncle mais il y a toujours des déceptions et tu t'es dit en tout cas ma famille personne même dans ma famille non Dieu veut t'enseigner que c'est lui seul qui peut traverser la mer c'est lui seul qui peut te lever il y a des personnes qui souffrent tellement je connais c'est pour cela même que tu traverses chaque situation je connais quelqu'un qui est tout proche de moi qui a passé des moments difficiles et je me suis posé la question Seigneur est-ce que je vois après quelques temps j'ai compris que c'était pour la gloire de Dieu il y a des choses que Dieu permet juste pour sa gloire tu peux traverser les déserts et tu poses la question comme les enfants d'Israël parlaient à Moïse est-ce que là où j'étais il n'y avait pas les sepulcres pour enterrer seulement ici dans les déserts seulement dans les déserts sans les déserts il n'y a pas l'exposition de la gloire bien bien la bible nous dit dans Matthieu 6 13 c'est la prière de notre père que nous connaissons il dit ne nous induis pas en tentation mais délivre nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle le règne la puissance et la gloire alléluia à Dieu seul la gloire à Dieu seul la gloire dans tous les siècles dans toutes les générations à Dieu seul la gloire à Dieu seul lorsque tu traverses des moments difficiles ne pense pas que Dieu ne voit pas il voit ne pense pas que Dieu n'entend pas il t'attend il n'a même pas besoin que tu puisses crier pour qu'il intervienne tellement qu'il t'aime il intervient toujours pour faire éclater sa gloire il intervient toujours parce qu'il t'aime les égyptiens que vous voyez vous ne verrez plus jamais les ennemis que tu vois tu les verras plus jamais les souffrances que tu traverses tu les traverseras plus les lames qui coulent en toi aujourd'hui ne couleront plus jamais si les larmes couleront en toi seront les larmes de joie lorsque tu proclamer la gloire de dieu dans ta vie lorsque tu vas proclamer la gloire de dieu dans ton entourage tu vas les proclamer en pleurant parce que c'est que dieu va faire dans ta vie sera toujours grand il est le dieu fort puissant celui qui ne recule pas dans le combat il n'a peur des personnes ni des animaux c'est lui le créateur qui peut s'opposer devant lui Daniel était fier de proclamer le nom de son dieu parce qu'il savait même dans la fosse au lion il est le lion de la tribu de juda et il se prononce toujours il n'est jamais calme il ne reste jamais calme il est toujours là les lions seront tes amis les gens se poseront des questions mais qu'est ce qu'il y a avec cet homme qu'est ce qu'il y a avec cette femme il est là avec des lions autour de d'elle parce que les lions sont tes amis parce que les lions de la tribu de juda a tout accompli dans ta vie Dieu puissant il n'a pas peur de quoi que ce soit même devant l'océan tu peux traverser avec fierté même lorsqu'il y a le feu la bible nous dit que tu ne ne brûlera pas tu peux traverser le feu partout tu veux passer tu passeras tranquillement il n'y aura pas de frontières parce que le Dieu tout puissant est là les dieux forts dans les combats c'est lui qui n'échange pas et l'échange et d'acte puissant guerrier fond les combats jéhovah est son nom puissant guerrier fond les combats jéhovah est son nom jéhovah est son nom jéhovah je 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 Oh, Jehovah est son nom, Oh, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, Dans cette église je dis, Jehovah est son nom, Jehovah est, Dans ma vie, Jehovah est son nom, Jehovah est, Dans mon parcours je dis, Jehovah est son nom, Jehovah est, Dans mes projets, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, Oh, nous disons qui sont guerriers, Qui sont guerriers, Qui sont guerriers, Alléluia, Jehovah est son nom, Je le crie bien, Qui sont guerriers, 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 Qui sont, Dans mon parcours, Jehovah est son nom, Jehovah est son nom, Jehovah est, Alléluia Il est fort dans les combats Commence à proclamer la gloire de l'éternel Proclame la gloire de l'éternel dans sa vie Il est puissant, c'est Dieu Il est puissant notre Dieu C'est lui qui ne change pas Alléluia